Il a rendu redoutable à ses ennemis, il a lui-même apaisé les monstres par ses paroles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur l'abbé, chers confrères, il l'a rendu redoutable à ses ennemis, il a lui-même apaisé les monstres par ses paroles. Cher monsieur l'abbé, chers confrères, chers frères, chers fidèles de Saint-Nicolas, dans les murs et surtout hors les murs, Au lieu de l'évangile que nous venons d'entendre, j'ose vous proposer un évangile fiction, puisque ce genre littéraire semble de mise en ce moment. Comme Marie était fiancée à Joseph, il se trouva, avant qu'ils habitassent ensemble, qu'elle avait conçu par la vertu du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui le découvrit, sans en connaître l'origine miraculeuse, et qui était fort juste, ne voulant pas la dénoncer, avait résolu de la renvoyer secrètement. Mais survint alors une pandémie de coronavirus qui obligea l'autorité romaine, car les Romains dominaient la Palestine, comme à peu près tout le reste du pourtour méditerranéen, à confiner toute la population chez elle, etc. Fiction, à première vue, mais qui put être la réalité vécue par la Sainte Famille, comme par nous, car les épidémies graves ne datent pas d'aujourd'hui, et étaient même bien plus fréquentes et redoutables à son époque. Si l'Évangile n'en évoque pas, notre Seigneur a pu, car les Évangiles ne nous ont pas tout dit, ou auraient pu y être confrontés. Quel a, ou aurait été alors, l'attitude de Saint Joseph ? Il me semble évident qu'il aurait déjà relégué au second plan ou reporté sa résolution de renvoyer son épouse. Ne serait-ce que parce que, même s'ils n'habitaient pas encore ensemble, il considérait comme son devoir de veiller sur elle, surtout dans une situation si périlleuse, étant déjà son époux, et en plus un homme juste, c'est-à-dire à la vertu parfaite. Cela d'autant plus facilement que sa justice ou sainteté était d'une telle grandeur, comme il convenait à sa mission unique en son genre, que la découverte, pourtant, est objectivement si surprenante, si inattendue, si humiliante qu'il venait de faire, n'avait aucunement provoqué en lui l'une de ces tempêtes intérieures que nous connaîtrions en pareilles circonstances. Car elles viennent chez nous de la passion incontrôlée, de colère, voire de vengeance, inconcevable en son âme très sainte, laquelle procède du jugement téméraire, lequel vient de notre grand orgueil. La connaissance profonde qu'il avait déjà de Marie et la non moins profonde humilité qu'il partageait avec elle la menait seulement à reconnaître le grand mystère qu'il avait sous les yeux ou à s'incliner simplement devant lui. C'est, eh bien, chers frères, dans ce même état d'esprit de parfaite sérénité intérieure qu'il aurait sans aucun doute affronté cette autre dure réalité du danger prochain de mort pour la mère et l'enfant. sérénité que le lui aurait fait donc appréhender en toute objectivité sans l'exagérer ni le minimiser à l'aune des situations analogues bien connues qui frappaient régulièrement l'humanité. Mais nous avons aussi bien du mal à l'imiter en cela car nous sommes facilement en proie à une autre passion incontrôlée celle de la crainte qui peut aisément nous amener à la panique et à tout son cortège d'attitudes déraisonnables voire de bassesses. Comme dit l'épître de la fête le Seigneur a sanctifié Joseph dans sa foi et dans sa douceur mais foi qui n'est pas exaltation car celle-ci rend incapable de prendre la juste mesure de la réalité et douceur qui n'est pas faiblesse car celle-ci rend incapable de prendre les mesures énergiques qui s'imposent face à elle. Oui, la grâce ou la sainteté ne détruisant pas la nature mais la perfectionnant ces deux vertus vont de pair chez lui avec le réalisme le plus avisé et avec une non moins grande vertu de prudence. En effet, tout Dieu qui était l'enfant Jésus en germe et tout Immaculé qui était son auguste mère ils n'en ont pas moins été mortels comme le terme de leur vie l'a prouvé. Jésus est mort non certes d'une maladie ou d'une dégénérescence intérieure qu'il ne pouvait connaître sa nature humaine n'ayant nullement été corrompu par le péché originel mais d'attaques extérieures qui ont mortellement lésé des organes vitaux et l'ont asphyxié. Il aurait donc pu mourir d'attaques analogues d'un méchant virus. De même pour l'Immaculée Conception. Par conséquent, le père nourricier du Sauveur et le chaste gardien de la Vierge n'auraient certainement pas pris à la légère l'arrêté sévère de l'autorité compétente en une telle matière pour le bien de sa famille et pour le bien commun. Et l'utile, par impossible car par présomption, jugé exagéré ou inutile, qu'il se serait quand même soumis à lui, à cet arrêté, comme il le fera quelques mois plus tard lorsque la même autorité ordonnera le recensement de toute la population pourtant l'obligeant à un long et pénible voyage au plus mauvais moment de la maternité de son épouse. J'ai bien conscience et bien cher frère de m'adresser ici sinon sur internet à des latins de culture et de tempérament. Je le suis moi-même donc ressens comme vous le penchant que des pays voisins d'une autre culture dominante nous reprochent sans doute à juste titre. les autres voyant mieux que nous-mêmes nos propres défauts et réciproquement. En plus, catholiques non libéraux, nous sommes depuis plus de deux siècles en opposition aux autorités civiles dont la philosophie et le libéralisme avec toutes ces désastreuses conséquences sociales et morales. donc pour cette raison mais pour cette raison seulement de manière légitime. Et depuis plus de cinquante ans en rébellion même face aux autorités de l'Église qui ont aussi épousé ce libéralisme cause d'une ruine peut-être sans précédent des sociétés et des âmes donc pour cette raison mais pour cette raison seulement aussi de manière légitime. Mais tout cela mine évidemment la confiance que nous devrions avoir envers elle donc rend bien plus difficile le discernement de ce qui est bien ou pas dans leurs actes ou aggrave la tendance à n'y voir que du mal car la passion incontrôlée ou blessée encore et toujours elle s'emmêle et fausse le jugement. N'oublions pas que Saint Joseph a vécu dans des circonstances analogues de tensions avec l'autorité en tant que juif face aux Romains en tant que descendant du roi David face aux usurpateurs zérodiens et en tant que vrai disciple du Sauveur avant l'heure face aux pharisiens dominateurs. Son attitude est donc d'autant plus remarquable pour nous et doit nous inspirer au moins une résolution en ce carême aux circonstances très exceptionnelles. Demandons-lui la grâce de savoir les vivre ces circonstances vraiment en esprit de pénitence c'est-à-dire en esprit de réparation pas seulement pour nos propres péchés notamment une indiscipline assez facilement exagérée ou dans d'autres cultures un légalisme aussi facilement exagéré mais aussi comme sans doute lui les aurait vécu pour réparer l'esprit de révolte contre Dieu qui s'il n'est pas le nôtre je l'espère est en revanche celui de la majorité de nos contemporains et encore plus dans l'épreuve actuelle comme des contemporains de Saint Joseph car soit ils étaient païens soit ils étaient juifs mais influencés par le mauvais esprit pharisien aujourd'hui comme hier la plupart ont donc rejeté habituellement le tout-puissant de leur vie ou ont coutume de piétiner sans vergogne ses commandements là pourrait très bien et même de manière plutôt évidente être la cause majeure du cataclysme présent qui serait donc un châtiment divin on ne peut donc pas l'éloigner efficacement que par le confinement absolu probablement nécessaire et de toute façon imposé de force mais aussi et surtout par un repentir non moins absolu c'est-à-dire les plus sincères et fermes donc par l'intensification de la vie de prière surtout en qualité ou en intériorité et de pénitence surtout dans la fidélité aux petits devoirs quotidiens humbles et rebutants puissent les générations futures si Dieu nous épargne en ce fléau divin dire de nous comme de notre grand patriarche et du très sage protecteur de la sainte église le Seigneur lui a donné une gloire égale aux saints il l'a rendu grand et redoutable à ses ennemis il a lui-même apaisé les monstres par ses paroles ainsi soit-il au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit-il Sous-titres par Jérémy Diaz